on bolo les amis bienvenue dans ce tutoriel des best ressources pour des développeurs web et des designers vous cherchez peut-être le meilleur framework ben c'est pas un problème eh bien ici nous allons répertorier certaines des meilleurs frameworks css en vogue afin que vous puissiez obtenir un aperçu détaillé de divers frameworks css en une seule fois déjà la question dont nous nous posons qu'est ce que c'est un framework css qu'est ce que c'est un framework un framework css est une collection de feuilles de style css qui sont préparés et prêts à être utilisés donc pour faire cette analyse nous allons nous appuyer sur trois grandes ressources steak of css nous allons aussi nous appuyer sur bundle obia téléchargement sur github et combien de fois en l'utiliser donc sans plus tarder nous allons entrer dans le vif du sujet et comme dixième nous avons eu qui est considéré comme l'un des meilleurs frameworks css il s'agit d'un framework fontaine léger open source et modulaire pour le développement d'interfaces web rapide et puissant le framework et qui est simple à apprendre et est utilisé pour créer des interfaces utilisateurs pour les applications web ios et android parlons maintenant du 9e qui est sémantique et sémantique et est un autre bon framework css public publié en 2013 par jack lui dit il contient des composants sémantiques préconstruits qui sont super utilisés pour créer une belle mise en page réactive ou bien responsif en utilisant une syntaxe html convivial les avantages de sémantique qu'ils sont il s'agit d'un framework de développement fontaine moderne alimenté par l'est et juquerie il a un look élégant subtil et plat qui offre une expérience utilisateur légère deuxièmement il a un haut niveau de personnalisation et il est très bien documenté troisièmement la table du build ou du bulle peut être réduit en choisissant uniquement les composants requis dont l'infrastructure du projet final et comme huitième nous avons fait j'aime que beaucoup ne connaissent pas tête où il est considéré comme l'un des meilleurs frameworks css il s'agit d'une boîte à outils css légère et réactive utility first design qui prétend être construit pour concevoir le nom de taillon signifie une particule hypothétique qui voyage plus vite que la lumière les amis cette bibliothèque fera certainement pensé à un développeur qu'est ce qu'une bonne option pour une pour une exécution rapide comme l'éclair et comme avantages comme premier avantage nous avons ils utilisent une approche de conception accession mobile first est obligé développeur à penser aux mobiles par défaut deuxièmement il est très léger sa version miniaturiser plus en moins de 14 ko et il est bien documenté troisièmement le système de conception de passion est simple à comprendre et à utiliser et quatrièmement il est excellent pour le prototypage car il peut rendre un site fantastique avec un travail de conception minimale et cinquièmement comme il s'agit d'un framework qui suit une approche css axé sur utility first les classes et le design sont intrinsèquement réutilisable et comme septième nous avons que les tonnes css que les tonnes css est un framework super léger j'ai conçu pour le développement des sites web réactifs ou bien responsif et adapté aux mobiles ce qu'il est on comprend tous les cons posant standard du responsif web design comme les grilles à l'exception de sa petite taille ce qu'elle est on dit divise l'ensemble des pages web en plusieurs grilles de 12 colonnes ce qu'elle est on est un bon point de départ c'est ce qui convient parfaitement aux petits sites web et les applications web à une page comme avantages nous avons premièrement il est très léger avec environ 400 lignes de code et deuxièmement il a une approche mobile plus est présente des conceptions qui peuvent être utilisé comme point de départ et non comme framework à part entière et troisièmement ils ne stylisent ils ne stylisent qu'une poignée d'éléments html et inclut la prise en charge des grilles et comme quatrième avantage nous avons il doit être utilisé dans le cadre des petits projets ou l'utilité d'un framework complet n'est pas présente cinquième raison en raison de son empreinte super minimale il est très rapide et voyons maintenant le sixième qui est mac materialize css désolé si je prononce mal materialize css utilise la conception matérielle créée par google pour ses principaux styles css la disposition des grilles de ce framework est similaire à celle d'autres frameworks css cependant il diffère dans la conception de l'interface utilisateur avec ses ongles et ses couleurs matérielles il est également connu sous le nom de material design son premier avantage il est immédiatement réactif c'est à dire responsif et une empreinte minimale deuxièmement il est gratuit et nécessite la bibliothèque javascript jucquerie pour fonctionner correctement et comme troisième avantage nous avons matérial css est adapté au mobile et permet de créer des applications web progressive passons maintenant au cinquième donc qui nous est aussi qui a fait son temps qui a vraiment traversé les temps qui font des chaînes css et comme ça je fais un big up à mon frère olivier qui m'a montré sur ce framework à l'époque vraiment c'est c'était vraiment un framework qui m'a vraiment aidé énormément et tester le c'est vraiment un beau framework dont fond des chaînes css il s'agit d'un framework css front-end sophistiqué qui comprend html css sas et javascript fond des chaînes est développé avec une approche mobile first et est hautement responsif réactive mieux adapté pour les grandes applications web qui ont besoin d'un hôte de conception et comme avantage d'enfant des chaînes nous avons premièrement il se compose d'outils dynamiques permettant de résoudre presque tous les types de problèmes fontaine deuxièmement le code est facile à comprendre et à lire et troisièmement fond des chaînes c'est vous aide à développer des conceptions du mail réactif dont responsif pour les utilisateurs et y compris la version intérieure de microsoft outlook et comme quatrième avantage vous avez fond des chaînes possède des composants légers évolutif qui ont un style minimal et peuvent être facilement personnalisé et parlons maintenant du quatrième qui est le grand bulmar css désolé parfois je prononce bulmar mais je pense que c'est bulmar css de bulmar css est un autre meilleur framework css basé sur les flexbox il s'agit d'une bibliothèque css open source 100% responsif qui comprend une variété de composants prédéfinis bulmar utilise un système connu sous le nom de tuiles pour construire des grilles ce qui rend les pages élégants et lisses il possède une structure léger qui vous permet d'imposer d'importer uniquement les éléments que vous souhaitez utiliser dans votre conception web moderne et voyons maintenant les avantages de bulmar css comme premier avantage il a issu une approche de conception modulaire et est hautement personnalisable deuxièmement il dispose de modèles réactifs prédéfinis ce qui permet aux développeurs de se concentrer davantage sur le contenu que sur les couches de présentation et comme troisième il est livré avec de nombreux composants tels que du menu déroulant des bars de navigation des panneaux de des panneaux des tableaux etc etc et comme quatrième la syntaxe de bulmar est assez simple et facile à utiliser et 4 5e avantage bulmar est uniquement du css c'est à dire le seul résultat est un fichier css bulmar.css et est très bien documenté sixièmement il s'agit d'un framework agnostique de l'environnement et se trouve au dessus des couches logique voyons maintenant le troisième qui qui a fait une évolution une évolution vraiment c'est si il a suppris tout le monde qui est pur css plus css est considéré comme l'un des meilleurs frameworks css plus css est construit sur normalize css désolé pour la prononciation normalize css est développé par yahoo il comprend un ensemble de petits modules css réactifs que vous pouvez utiliser dans chaque projet css il permet de créer rapidement des sites web intuitives rapide et visuellement et attrayant et comme premier avantage il s'agit d'un framework minimaliste qui utilise normalize css comme base et qui a été construit dans l'optique d'une conception accès sur le mobile et il est très réactif dès le départ deuxièmement il est personnalisable car il donne la liberté d'écraser les règles de conception existant et est donc moins subjective et comme troisième avantage son empreinte mémoire est minimale et se réduit encore si un développeur décide d'utiliser un sous-ensemble de modules disponibles dans le pur css et quatrième avantage nous avons il n'a pas de plugin javascript prêt à l'emploi dans pur css donc il n'y a pas du javascript imaginez comment ça va vite avec pur css parlons maintenant du deuxième qui a fait son temps qui a fait son temps qui a traversé des générations qui a fait plaisir aux développeurs fontaine et des bacs m qui n'est rien d'autre que boost trap oui 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 vraiment respect à boost rap qui a tenu qui a tenu jusqu'aujourd'hui vous sera fait considéré comme l'un des meilleurs framework css en raison de sa conception responsable il a été développé par twitter et publiant 2011 html sas javascript sont tous les configurations de du dans le framework boost trap pour les appareils mobiles il n'est pas nécessaire d'avoir une mise en page distincte pour la vue mobile ajouté les classes requises et le site web s'adapte à la taille du viewport et fonctionne de l'appareil mobile comme dans d'autres appareils comme premier avantage il s'agit d'un framework 100% responsable et deuxième avantage locaux de boost rap utilise deux pré processeurs les plus populaires laisse et sas donc vous pouvez le personnaliser et utilise des requêtes médias pour que les codes fonctionnent sur n'importe quel appareil qu'il soit mobile ou web et comme troisième avantage boost rap et l'un des frameworks les meilleurs documentés et dispose d'une importance communauté développeur et comme quatrième avantage de boost rap il dispose d'un système de gris prévalant prévalant basé sur les flexbox et fournit des composants réutilisables tels que des tableaux des navets des drogues des drogues dans etc etc il permet de gagner beaucoup comme cinquième avantage il permet de gagner beaucoup de temps et est un bon framework en termes d'utilisation et de popularité et comme sixième avantage les développeurs qui utilisent boost rap rencontre rarement les problèmes de compatibilité avec les navigateurs grâce à la base de code bien maintenu et bien testé et comme septième il est doté de nombreuses fonctionnalités et de plusieurs plugins javascript et j'écris parlons maintenant 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 les amis celui qu'on attend attendu celui là qui nous a fait rêver depuis 2017 il est né à peine en 2017 il est évolué 2018 il est évolué 2019 et 2020 2021 2022 bientôt qui est né rien d'autre que celui qu'on appelle oui je me rappelle il ya deux ans j'ai publié des best framework cinq meilleurs framework css on m'a posé la question quel est le meilleur framework pourquoi tu n'as pas mis son framework il ne faisait pas encore partie des cinq taouine css est un framework axé sur l'utilité plus différent des autres meilleurs framework css tel que boulemar et bootstrap qui propose des composants préconçus pouvant servir de base à un développeur ultérieur il n'est pas livré avec des modèles prédéfinis mais vous permet d'incorporer rapidement votre style une les avantages de taouine css sont ils fonctionnent à un niveau inférieur et en fournissant aux développeurs un ensemble de classe d'aide et du deuxième avantage il n'a pas d'option arrêté et offre la souplexe nécessaire pour créer des conceptions uniques troisième avantage la documentation précise de taouine css pour les différents classes d'aide les utilisateurs et comprend rapidement en fonction de leurs besoins quatrième avantage le paradigme de conception utile tifus offre une grande liberté et il est possible de créer des conceptions complexes en utilisant des utilitaires de construction essentielles et comme cinquième taouine a une charge cognitive moindre car il est conçu pour être convivial et encourager la décomposition des petits composants reutilisables allez-y voir taouine css la documentation est bien fourni et clair et précis ce qui m'a vraiment vraiment et ramener à aimer taouine css le choix des couleurs vous sentez que ce sont les designers qui sont derrière c'est des gars qui maîtrisent leur boulot et lorsque vous regardez le choix des classes comment c'est limpide c'est clair et lorsque vous regardez ceci c'est vraiment allez-y et les détails une css donc les amis voici les 10 meilleurs frameworks css ne manquez pas de me laisser en commentaire vos meilleurs frameworks si votre framework se trouve à l'intérieur ça y est mais sur ce on se dit à la prochaine fois pour un prochain challenge et ne manquez pas de vous abonner de liker de partager pour encourager et michel ciao